Ça commence à faire dégueulasse ma barbe. Vous êtes déjà allé chez le barbier ? Moi non, trop dangereux. Vous connaissez l'histoire du barbier sanglant de Paris ? On raconte que tous les barbus qui ont franchi sa porte sont ressortis rasés de près. Nous sommes à la fin du XIVe siècle. Plus précisément en 1384, sur l'île de la cité, non loin de la cathédrale Notre-Dame, dans la rue des Marmousets. Dans cette rue, la boutique d'un pâtissier ne désemplit pas. On dit même qu'il est victime de son succès. Et l'objet des convoitises ? C'est pâté en croûte, qui ont, dit-on, un goût divin. On dit même que le roi Charles VI en était lui-même très friand. À côté de la pâtisserie se trouvait l'échoppe d'un barbier. Celui-ci, disait-on, était aussi doué pour manipuler le rasoir que le scalpel. En effet, il n'était pas rare à l'époque que les barbiers se chargent d'actes chirurgicaux. L'entente entre les deux commerciaux était très bonne. On voyait venir. Non, pas du tout. Cependant, un jour bien tranquille, la paisible rue fut troublée par les aboiements incessants d'un chien. Celui-ci était figé devant la boutique du barbier. Alors le barbier, il essaye de le chasser, le chien. Coup de tes sons dans ta tête, mon gars ! Mais le chien ne bougeait pas. La scène commença alors à intriguer les passants. Et un passant en particulier fut très intrigué par la scène. Ce passant était un enseignant de l'école du cloître, qui se trouvait à deux pas d'ici. Et il reconnut le chien. Celui-ci appartenait à l'un de ses étudiants, un allemand qu'il n'avait pas vu depuis quelque temps. L'insistance de l'homme et les aboiements du chien finirent par alerter les autorités. Ils voulurent se saisir de l'animal. Mais l'animal pénétra dans les chopes du barbier et fut particulièrement attiré par une trappe qui se trouvait au sol. Et par acquis de conscience, les autorités pénétrèrent dans la dite trappe. Ils ressortirent quelques minutes plus tard. Livides et pétrifiés, ils avaient vu l'horreur. Dans la cave se trouvait un bio de boucher recouvert de sang. Au sol se trouvaient des corps dépecés et des membres découpés. Disposés dans des petits paniers, le tout dégageant une odeur nauséabonde. Le barbier fut arrêté et est longuement questionné. Et sous la pression, il finit par craquer. Et il a voie tout. Quand des étudiants étrangers, c'est-à-dire seuls et sans famille, pénétraient dans son salon, ils les égorgeaient. Et via une trappe, ils faisaient basculer les corps tout droit dans la cave du pâtissier voisin. Ils s'attelaient alors à dépecer les corps, les démembrer, les découper et les hacher. La viande ainsi obtenue servait de garniture au fameux pâté en croûte. Je sais ce que vous vous demandez. C'est sans gluten. Alors je sais que ça vous rappelle forcément une histoire. Celle de Sweeney Todd. L'histoire de Sweeney Todd est en tout point similaire à celle-ci. Retranscrit dans le Londres victorien, la véritable histoire se déroule en fait dans le Paris du Moyen-Âge. Mais alors pourquoi on arrivait à de telles atrocités ? Enfin, la stupidité humaine mise à part, je veux dire. Un conflit entre la France et l'Angleterre fait rage. La fameuse guerre de Cent Ans. La réquisition de nourriture pour l'approvisionnement des troupes et des soldats fait des ravages. Et alors s'installe famine et pauvreté dans le pays. C'est dans ce contexte difficile que les deux grands-pères mettent en place leur business. Le barbier tue les victimes, les dépouillait de leur argent et des objets qu'ils avaient sur eux. Et envoyait via une trappe les dépouilles au pâtissier. Celui-ci trouvait alors la matière première pour gagner ses délicieux pâtés en croûte. Et en tirait profit. Les deux criminels furent très rapidement jugés et condamnés à mort. Condamnés à mourir brûlés. Leurs commerces, eux, furent détruits. Et la rue Marmouset fut renommée la rue Chanoinesse. A la place des tristes lieux se trouve aujourd'hui le garage des policiers motocyclistes de l'île de la cité. Et on raconte qu'on peut encore voir le bio des terribles pâtissiers. Et on raconte qu'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada